Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Étant moi-même converti à l'islam suite à des questionnements d'ordre métaphysique, j'ai trouvé pertinent de partager avec vous quelques histoires de conversion à l'islam, de personnalités relativement connues. Bien entendu, ce n'est pas le niveau d'études ou le fait qu'une personne soit une célébrité qui nous importe, mais il s'agit plutôt de diffuser quelques témoignages de ces personnes qu'Allah a guidées dans sa religion. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce n'est pas parce que je cite des personnalités converties à l'islam que je valide forcément toute leur prise de position ou même la branche spirituelle auquel ils seraient affiliés. Pour ma part, je suis musulman et je ne m'affilie à aucun groupe précis. Je consacrerai d'ailleurs la dernière partie de la vidéo à parler du récit de ma conversion personnelle. Ceci étant précisé, on en parle tout de suite après la petite intro. En 2013, j'avais lu le livre autobiographique de James suite à sa conversion à l'islam. Dans ce petit ouvrage, Mélanie Georgiades raconte son enfance, puis la gloire liée à sa profession de rappeuse qui dissimulait en réalité une grande solitude. En effet, elle ne vivait qu'à travers son personnage de rappeuse et lorsqu'aux victoires de la musique en 2008, suite à son interprétation, tout le monde pensait qu'elle était émue de joie, ses larmes étaient en réalité des larmes de désespoir. Tourmentée par un profond chagrin, elle venait tout juste de sortir de l'hôpital psychiatrique quelques semaines auparavant. Elle s'est confiée à ce sujet en disant Mais suite à un voyage à l'île Maurice, sa vie va prendre un tout nouveau tournant. Elle va découvrir dans le Coran une source de quiétude et de réflexion profonde. Selon ces dires, un passage l'a particulièrement marqué dans le sens du verset « Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel par laquelle il renvie à la terre une fois morte, et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela il y a des signes pour un peuple qui résonne. » Après avoir médité sur ce verset, elle nous confie dans son ouvrage « Pour la première fois, je considérais les oiseaux, les petits crabes blancs presque transparents qui se fondaient dans le sable, les insectes, mais aussi la terre, comme des créations, l'eau qui tombe du ciel, la pluie. Pour la première fois, je voyais tout ceci comme des grâces, tout ce qui nous entourait était beau et bon, et je m'éveillais à ces réflexions. » Plus loin dans son témoignage, elle explique sa joie de retrouver les noms familiers des anciens prophètes, comme Jésus, Moïse, Abraham, etc. Finalement, le Coran a été pour Mélanie une véritable prise de conscience, et Dieu l'a délivré de ses angoisses, lui redonnant goût à la vie. Comme quoi, le véritable bonheur ne réside pas forcément dans la célébrité et l'argent. Ayant enfin trouvé le véritable but de son existence, celle que l'on appelait James est devenue musulmane, walhamdoulilah. Encore une fois, dans le monde de la musique, la conversion de Cat Stevens est elle aussi très intéressante. Ancien star de musique pop dans les années 70, il se fait dorénavant appeler Yousouf Islam. Mais revenons en arrière. Après des années de succès financier dues à son activité de musicien, Cat Stevens a contracté la tuberculose. Et c'est à ce moment-là précis que le chanteur a commencé à s'interroger sur ses propres questions existentielles, en pensant notamment à la vie après la mort, puis finalement d'entamer des recherches sur les différentes religions. Mais ce fut avec l'islam qu'il a véritablement trouvé un aboutissement quant à sa quête de vérité. À son retour de Londres, son frère lui a offert une traduction du Coran, pensant que cela pourrait l'intéresser. Il s'empressa alors de lire et d'analyser le Coran. « J'ai compris que tout appartient à Dieu, qu'il ne s'assoupit jamais, qu'il a créé absolument tout. À ce point, je commençais à perdre mon orgueil, car j'avais cru jusque-là que seule ma propre grandeur expliquait pourquoi j'étais ici. Mais je réalisais que je ne m'étais pas créé moi-même et que la finalité de mon existence sur terre était de me soumettre aux enseignements qui avaient trouvé leur plus parfaite expression dans la religion de l'islam. » Nous confie Yousouf Islam. En 1977, près d'un an et demi après avoir reçu le Coran, il se convertit à l'islam. Il a été convaincu par cette religion qui prône le retour au monothéisme pur où l'on prie Dieu sans aucun intermédiaire. Dans un de ses témoignages, il nous dit également « De plus, je voudrais souligner que je n'ai été en contact avec aucun musulman avant d'embrasser l'islam. J'ai d'abord lu le Coran et ensuite réalisé que personne n'est parfait. L'islam, lui, est parfait. Et c'est seulement si nous imitons la conduite du prophète, alayhi sallat wa sallam, que nous pourrons prétendre à la réussite. » Sonéguenon, connu aussi sous le nom d'Abdel-Wahid Yahya, était un auteur et intellectuel français et demeure encore aujourd'hui une figure influente dans le domaine de la métaphysique. Converti en 1912, voici ce qu'un imam égyptien dit à son sujet. La cause de sa conversion à l'islam fut à la fois très simple et très logique. En effet, il voulut s'accrocher à un texte sacré purifié de toute erreur et mensonge et après ses études très poussées sur la question, il ne trouva aucun texte correspondant à ce critère, hormis le noble Coran. C'était le seul livre qui n'avait pas subi d'altération et de changement car Allah lui-même est garant de sa préservation à tact. Par conséquent, Guénon s'accrocha au Coran et en fit son guide. C'est ainsi qu'il commença, grâce au Coran, à ressentir en lui une grande quiétude spirituelle. René Guénon a donc embrassé l'islam et est devenu, comme je le disais, Abdel-Wahid Yahya et on rapporte qu'il initia le projet de construction de la grande mosquée de Paris peu avant la première guerre mondiale ainsi que celui de la fondation d'une université islamique en France. Il a laissé de nombreux ouvrages à travers lesquels il a défendu l'islam et en donné une image positive aux occidentaux et notamment en opposition à ses clichés qui voudraient faire croire que l'islam s'est propagé au monde par l'épée. Issue d'une lignée de rabbins de Galicie, Léopold de Ouest fut d'abord journaliste à Berlin avant de s'embarquer en 1922 pour la Palestine. Converti quelques années plus tard à l'islam, il poursuivit sa vie en Arabie puis en Inde et se fit appeler Mohamed Assad. Né dans les années 1900 à l'âge de 13 ans, Léopold avait acquis une maîtrise passagère de l'hébreu et de l'araméen en plus de ses langues maternelles allemandes et polonaises. Vers la vingtaine, il savait lire et écrire en anglais, français, persan et même arabe. Sur sa conversion à l'islam, il nous confie, l'islam apparaît comme une œuvre d'architecture parfaite. Toutes ces parties sont harmonieusement conçues pour se compléter et se soutenir l'une l'autre. Rien n'est superflu et rien ne manque. Et le résultat est une structure d'un équilibre absolu et d'une composition solide. Assad était l'un des musulmans européens les plus influents du XXe siècle. Sa traduction du Coran en anglais, Le Message du Coran, est l'une de ses œuvres les plus remarquables. Selon les mots d'Assad lui-même dans Le Message du Coran, il dit « Le travail que je présente maintenant au public est basé sur une vie d'études et de nombreuses années passées en Arabie. C'est une tentative, peut-être la première tentative, d'interprétation vraiment idiomatique et explicative du message coranique dans une langue européenne. » Joram van Claveren, né le 23 janvier 1979 à Amsterdam, est un homme politique néerlandais. Il est devenu célèbre pour ses propos anti-islam. Il parlait d'ailleurs de la misère musulmane. En octobre 2018, alors qu'il écrivait justement un livre anti-islam, après quelques recherches approfondies, il finit par embrasser l'islam et changer l'intitulé de son livre. Subhanallah, il avait l'intention de critiquer l'islam de manière virulente et retournement de situation, il s'est converti à cette religion. Cela n'est pas sans nous faire rappeler l'histoire d'Omar ibn al-Khattab qui avait voulu en découdre avec le prophète alayhi salatu wa salam et s'est finalement retrouvé à accepter l'islam le même jour. En 2019, Joram a mentionné qu'il accepte désormais Mohamed comme prophète et affirme qu'il s'est converti à l'islam. Dans son livre Apostate, il nous parle de son témoignage de foi. Avec l'idée à l'esprit qu'un dieu dont Moïse et Jésus, entre autres, ont parlé est le même que le dieu que nous lisons dans le Coran et que Mohamed, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, sans aucun doute continue la lignée des prophètes de la Bible, j'ai décidé de prononcer le témoignage de la foi. Cela a eu lieu après un excellent dîner dans un cadre chaleureux avec un petit groupe de personnes. Après avoir prononcé la shahada, il n'a pas plus d'or et je n'ai pas vu les étoiles scintiller plus que d'habitude. Cependant, j'ai remarqué un certain plaisir personnel et du repos. Bruno Guiderdoni est le directeur du CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique en France. C'est un spécialiste de l'étude des galaxies et il s'est converti à l'islam en 1987. Parmi ses propos, on retient « Un regard superficiel sur la science peut nous conduire à penser qu'il n'y a plus de mystère et que le monde est régi par des forces qui gouvernent les atomes. Or, c'est là une vision très simpliste que la science moderne elle-même a dépassé au XXe siècle. La science est toutefois incapable de répondre à la fameuse question de l'épnise « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » Et pourquoi le monde est-il ordonné par des lois ? La science doit nous conduire à l'humilité. Les religions nous incitent aussi à l'humilité comme voie pour connaître la vérité, « Al-Haqqa » qui est un nom de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que Bruno Guiderdoni se fait appeler aujourd'hui « Abdel Al-Haqqa Guiderdoni ». Le docteur Ali Salman Benoît est un médecin français descendant d'une famille catholique. Suite à des recherches sur ces questions existentielles, il décide de se convertir à l'islam. Voici quelques-uns de ses propos au sujet de cette conversion. « C'est donc avant tout pour des raisons métaphysiques que j'ai décidé d'embrasser l'islam. Mais d'autres visions m'y ont également poussé. Par exemple, mon refus des prêtres catholiques qui prétendent, en quelque sorte, posséder le pouvoir divin de pardonner les péchés des hommes. De plus, je n'ai jamais pu admettre le rite catholique de la communion dans lequel l'hostie est censée représenter le corps du Christ, un rite que j'associe aux pratiques totémiques des peuples primitifs où le corps du totem ancestral devait être consommé afin de mieux assimiler sa personnalité. En dehors de certains éléments dogmatiques qu'il trouve étranges dans le christianisme, il trouva également que l'islam est une religion qui appelle à une certaine hygiène de vie. Mais comme il le dit lui-même, le facteur déterminant de sa conversion est bel et bien la lecture du Saint-Coran. Certains versets du Coran ont été révélés il y a plus de 13 siècles et ils enseignent exactement les mêmes notions que celles découvertes par les chercheurs scientifiques de notre époque, dit-il au sujet du Livre d'Allah. Le 20 février 1953, il s'est converti à l'islam, walhamdulillah. Lorenz Braun est un médecin qui a été athée convaincue pendant de longues années. J'avais déjà publié son témoignage complet dans une vidéo consacrée si cela vous intéresse. Pour résumer, à la naissance de sa fille, elle était sur le point de mourir et les médecins n'y pouvaient absolument rien. Ayant perdu tout espoir, il s'est orienté de manière instinctive vers son créateur en lui promettant de rechercher la religion de vérité s'il guérissait son enfant. Contre toute attente, sa fille fut guérie et il honora sa promesse. Il commença alors à faire des recherches approfondies sur les différentes religions afin de trouver celle qui est agréée par Dieu. Après avoir fait le tour de la question, il a compris que c'est l'islam qui est la dernière révélation pour l'humanité et il dit lui-même à cet effet La continuité dans la chaîne de la prophétie et de la révélation, l'unicité du Dieu Tout-Puissant et l'achèvement de la révélation dans le Saint-Coran ont soudainement pris un sens parfait et c'est alors que je suis devenu musulman. Le célèbre footballeur Nicolas Anelka avait 16 ans quand il s'est converti à l'islam. Dans une interview, il se confie « Ce qui m'a fait convertir, c'est que j'avais la certitude que l'islam était pour moi. J'ai ressenti cette relation avec Dieu et cela a éclairé ma vie. J'avais cette conviction dans mon cœur que c'était ma religion. » Lors de sa conversion à l'islam aux Émirats Arabes Unis, Anelka a pris le nom de Abdul Salam Bilal. Il faut noter que Nicolas Anelka a toujours été très attaché à protéger sa vie privée. D'ailleurs, durant toute sa carrière, il souffre d'être surmédiatisé. Il déclare un jour « L'activité médiatique me pose problème. C'est trop. Ça me gêne. Je voudrais rester tranquille. Je préférais qu'on ne parle pas de moi. Il n'y a rien à dire sur moi. Je m'entraîne, je joue au foot et je rentre chez moi. » Le docteur Atsuki Kamal Okuda est professeur de système politique à l'université de Keo. C'est un scientifique musulman japonais, éducateur et est aujourd'hui prédicateur à l'islam. Avant sa conversion, le docteur Okuda expliquait que sa vie était immorale et qu'elle manquait de connaissance du véritable but de la vie. Il a dit d'ailleurs « Avant l'islam, ma vie était barbare, très barbare, ignorant. Je ne connaissais pas la vérité. » C'est alors qu'il partit en voyage à la recherche de la vérité, menant une longue bataille académique avec les différentes religions. Et cela jusqu'à ce qu'il découvre l'islam et décide de l'étudier correctement. Alors qu'il poursuivait son enquête sur l'islam, il décida de déménager à Alep pour poursuivre ses études et même apprendre l'arabe. Sa joie et son soulagement de devenir musulman était une bénédiction sans pareil dans sa vie. Il s'exclamait « À ce moment-là, je me suis converti à l'islam. Je crois que c'est le plus grand cadeau d'Allah dans ma vie. » Aujourd'hui, le docteur Okuda est une source d'inspiration. Il est un modèle non seulement pour les musulmans japonais, mais pour les gens du monde entier quant à ce qui doit être fait après avoir trouvé la vérité. En effet, il travaille aujourd'hui dur pour partager l'islam avec les autres. J'avais déjà réalisé plusieurs vidéos où je parlais en détail de Malcolm X et de l'histoire de sa conversion à l'islam. Aussi, je me suis donc gardé de refaire une intervention sur son récit. Petit imprévu vers la fin de l'écriture de cette vidéo, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de partager ma propre expérience. Ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis un certain temps ont pu constater que je parle assez souvent de tout ce qui touche à la métaphysique, aux questions existentielles et de surcroît à l'astronomie. En effet, depuis mon plus jeune âge, je me suis toujours interrogé profondément sur l'origine de l'univers, l'émergence des premiers atomes, ainsi que tout ce qui touche au sens de la vie et de la mort. Peut-être un peu marginal, lorsque j'évoquais ce genre de sujet avec mon entourage, on me faisait comprendre que ces questions étaient quelque chose de quelque peu morbide et qu'il ne fallait pas penser à ce genre de choses. Étant athée, je considérais ces questions sur l'origine de la matière comme tout à fait fascinantes et qu'il fallait approfondir la chose sans pour autant envisager la religion. Je considérais la religion comme une espèce de refuge de l'être humain qui aurait inventé la spiritualité pour se rassurer quant à son ultime fatalité, à savoir le retour au néant. Mais tout de même, d'où viennent les particules primordiales ? Comment un univers si complexe dans sa structure et ses lois a-t-il pu jaillir miraculeusement du néant métaphysique ? Même dans mes loisirs de l'enfance, j'étais constamment attiré par des divertissements traitant de ce genre de questions. Je m'en rappelle qu'à l'âge de 11-12 ans, j'étais fasciné par les questions existentielles abordées dans un jeu vidéo. Ça parlait de la recherche du sens de la vie, de questions traitant de la mort et du néant. C'était extrêmement profond et je me suis d'ailleurs interrogé sur les raisons qui ont poussé un réalisateur de jeux vidéo à traiter de questions aussi poussées, notamment à un jeune public. Après quelques recherches, j'ai trouvé l'explication. C'est que ce réalisateur avait du mal à se remettre du décès de sa mère et cela l'a poussé à évoquer certaines questions existentielles à travers ses jeux. On espère qu'un jour, Allah le guide dans le bon chemin. Passé l'âge de 13-14 ans, je n'avais toujours pas réussi à trouver de réponse satisfaisante quant à l'origine de l'univers, mais j'aimais beaucoup étudier les sujets en lien avec l'astronomie. À vrai dire, on reconnaît en science qu'on ignore encore énormément sur l'univers qui nous entoure, malgré l'avancée des découvertes scientifiques. Mais lorsque, à l'âge de 16 ans, un ami d'enfance m'a offert un Coran, je me suis dit, pourquoi pas m'a donné un peu de lecture théologique. Et si la religion que je considérais comme source des guerres et des conflits contenait en réalité les réponses à mes questions existentielles ? Et si ce réconfort que cherchait l'être humain à travers la spiritualité n'était en réalité pas une chimère ? Comme je n'avais reçu aucun enseignement religieux, je découvris la vie des prophètes ayant précédé le prophète Mohamed, à travers le Coran. Ce qui m'a définitivement convaincu, c'est les corrélations étonnantes qu'il y a entre les découvertes scientifiques contemporaines et le texte coranique. Bien qu'attention, le musulman ne doit pas baser sa foi uniquement sur ce genre de choses, cela a pu être un déclic pour certaines personnes, walhamdoulilah. D'ailleurs, c'est un thème récurrent que j'aime aborder sur la chaîne avec vous. Mais c'est également à travers l'histoire des prophètes et des messagers que ma foi a commencé à croître véritablement. Puis, j'ai commencé à m'adonner à la lecture de manière assidue sur l'unicité divine, ce qu'il faut connaître en matière de droits musulmans et tout ce qui touche à la spiritualité islamique. J'ai toujours cherché la vérité et Allah m'a facilité en cela. Et pour ne rien vous cacher, après bientôt 16 ans de conversion à l'islam, j'ai parfois été témoin de certaines dissensions idéologiques au sein même de la communauté musulmane. Si je devais donc donner un conseil aux croyants et aux croyantes pour conclure cette vidéo, c'est de suivre le sens du verset suivant. Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans » ? Allah, c'est mieux. J'espère que cela vous aura été profitable. N'hésitez pas à me dire si vous voulez peut-être d'autres témoignages. C'est toujours pertinent à mon sens de voir des témoignages de gens qui se sont convertis à l'islam. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.